Et quand Jésus lui a posé la question, il a dit, mon père travaille jusqu'aujourd'hui. Et quand on l'a condamné à cause du sabbat, il a dit, moi je suis le maître du sabbat. C'est pourquoi même hier on a prêché, on a dit, que le pharisien avait attaqué la veigle parce qu'il avait été guéri le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'il l'a dit? C'est homme ne vient pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Donc le dossier du sabbat n'est pas à jour aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'en parler, parce que quand Jésus était là, il n'a même pas respecté. Imaginez-vous, on a accusé Jésus que lui ne vient pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Moi, vous allez m'attaquer de ne pas respecter le sabbat aujourd'hui, comment? Alors que mon maître a été taxé de ne pas venir de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. C'est-ce qu'il ne respecte pas le sabbat, parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Je vais convaincre Jésus. Je vais recevoir ma question. Je vais vous aider à aller au sabbat. Il n'attendait pas à quoi? Je reçois des questions. Je reçois des questions. Aide-nous qu'on comprenne le sabbat. On n'a pas besoin de discuter sur cette question. La page du sabbat est tournée, ça fait des années. La page du sabbat est tournée, ça fait des années.